La grossophobie, c'est un sujet qui est très actuel en ce moment. Je me questionne à savoir, j'ai l'impression que je suis grossophobe envers moi. J'imagine que si je le suis envers moi, je dois l'être envers les autres. Je ne sais pas vraiment comment nommer, expliquer la grossophobie. Là, j'imagine bien que d'attaquer ce sujet-là, ça peut provoquer beaucoup d'opinions différentes, des sentiments, des émotions. Mon but, ce n'est pas qu'on se juge, qu'on s'attaque ou qu'on se fasse chier dans la vie. Je veux juste comprendre. C'est quoi la grossophobie? Est-ce que ça m'habite? Est-ce que j'en fais pour moi? Est-ce que j'en fais pour les autres? Je veux juste décortiquer la patente. Je ne suis pas là pour juger personne. Déjà, je le fais pour moi-même assez régulièrement. J'ai décidé d'aller consulter Marie-Michelle Ricard. Elle est déjà venue à Mélanie Consult. On avait parlé de l'image corporelle. Si vous vous souvenez bien, Marie-Michelle est psychoducatrice, psychothérapeute. Elle est spécialisée dans les problèmes liés au poids et à l'alimentation. Elle est cofondatrice de la clinique IMAVI. Elle est auteure aussi. J'avais lu un de ses livres avant l'autre épisode. Donc, je pense que c'est assez complet au niveau Marie-Michelle Ricard pour m'expliquer la grossophobie. Fait que j'y vais. J'ai bien hâte de voir. En fait, si je suis honnête avec vous, j'ai un peu peur de me rendre compte que je suis constamment dans le jugement. Fait qu'on va aller voir ce que c'est que ça donne. Allô, Marie-Michelle Ricard. Allô, Mélanie. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Gros sujet, la grossophobie. Je ne suis pas quelqu'un qui tripe sur le conflit en général. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me provoquer non plus. Mais ça me chicote beaucoup, la grossophobie, parce que je me questionne tout le temps quand il y a une situation de grossophobie. Est-ce que j'ai des informations que j'ai normalisées ou intériorisées qui font que j'en fais malgré moi ou que j'en fais envers moi ou vu que j'en fais envers moi ou j'en vais vers d'autres? J'ai le goût qu'on démystifie ça. Je t'avertis. À chaque fois, je te parle. Je suis terrorisée. J'ai déjà peur. C'est parce que la dernière fois, je me rappelle pour l'image corporelle. J'avais fait beaucoup de constatations et j'avais pris conscience de ce qui m'habitait et que j'étais trop sévère. Là, j'ai un peu l'impression qu'il va se passer la même chose. Mais maintenant, je te connais. Je suis en confiance. Je suis prête. Tant mieux. Tant mieux parce que je ne suis pas si éparante que ça quand même. Non, c'est moi qui ne sais pas comment me gérer par rapport à ça. Tu sais quoi? Moi, d'entrée de jeu, j'ai vraiment... Je te fais déjà peur. Arrête. Non, 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 non. D'entrée de jeu, j'avais le goût de te remercier parce que le fait que l'ouverture soit présente et que tu sois déjà prête à te questionner puis, en fait, à recevoir la réponse, c'est déjà vraiment beaucoup. Ah, bien là, je me dis, c'est la place pour ça, tu sais, mais à une console, c'est ça le but. Fait que... Puis, en même temps, si je n'ai pas l'humilité d'en rendre compte que je fais quelque chose de tout croche ou que je contribue à quelque chose de négatif, bien, je ne m'améliorerai pas dans la vie. Fait que c'est à toi de dire, bon, parce que je trouve que c'est tellement délicat, la grossophobie. Oui, effectivement. Mais j'ai le goût de te dire, là, tu as déjà monté trop en marche. C'est ça la fin. Oui, vraiment. On peut-tu commencer par se dire de quoi on parle? OK. Tu sais, la grossophobie, là, c'est un terme, en fait, qu'on entend, j'ai le goût de dire, de plus en plus, mais c'est quand même récent. Oui. C'est un mot, je peux-tu dire populaire, un peu comme dans le langage courant, mais en fait, qui rejoint ce qu'on appelle en recherche la stigmatisation liée au poids. Fait que, dans le fond, là, c'est un terme qui rejoint tout ce qui touche attitude, préjugés, idées préconçues, évaluation, jusqu'au comportement d'intimidation. Tu sais, dans le fond, c'est comme un mix, là, de stigmatisation et d'intimidation liée au poids. Fait que, dans le fond, la grossophobie, ça vient avec l'intimidation. Fait que c'est quand on reçoit un jugement ou parce que tantôt, je me disais, peut-être que je suis grossophobe envers moi, vu que des fois, je vais mal me parler à l'intérieur ou je vais me trouver grosse, tu sais, je m'intimide-tu de l'intérieur? Oui, mais en fait, tu vois, c'est un ensemble parce que tu peux stigmatiser sans nécessairement intimider. Je te donne un exemple, dans le fond, de deux catégories différentes. Tu pourrais penser, donc avoir un jugement, que les personnes qui ont un poids très élevé sont paresseuses. Ça, c'est un jugement grossophobe. Je comprends. Mais tu n'es pas en train de l'intimider pour autant. Donc, l'intimidation va être dans l'action. L'intimidation, c'est vraiment le fait de rejeter le fait de ne pas vouloir jouer avec quelqu'un chez les enfants. Bien, je ne veux pas que les adultes ne jouent pas, mais tu sais, ne pas vouloir jouer avec un ami qui a un poids beaucoup plus élevé. Ne pas vouloir engager une personne dont le poids est beaucoup plus élevé. Traiter de façon négative ou encore violente une personne dont le poids est beaucoup plus élevé. Ça, on est plus dans l'intimidation. L'action, le comportement, le traitement que j'offre à ces personnes-là à cause de leur poids. Alors, c'est comme le thème, c'est le poids. Et je le mets en guillemets, à cause de ce thème-là, la personne reçoit un traitement défavorable. OK. Si on revient aux attitudes, aux jugements, ce sont un lot de pensées que je peux entretenir. Oui. Les personnes dont le poids est plus élevé sont, et là, tout ce qui te vient en tête, ça fait référence aux jugements que tu entretiens. Ce sont des jugements grossophobes, des jugements stigmatisants envers les personnes dont le poids est plus élevé. Je comprends. Bien, c'est plate, mais je suis grossophobe. Bien, c'est plate, mais j'en suis persuadée. Dans le sens qu'au niveau de la société, nous sommes dans une société grossophobe. Probablement, tout le monde, jusqu'à un certain point, est grossophobe. Ce sont des choses qu'on a entendues. Ce sont des choses qu'on a vues. Ce sont des choses auxquelles on a été exposés dans les films, dans les médias, dans les images. Des fois, ce sont des choses qui ont fait partie de notre éducation. On a peut-être même eu des parents, des amis qui nous ont, je le mets encore en gros guillemets, ont appris que c'était mal d'être de poids plus élevé, que les personnes dont le poids est plus élevé étaient X, Y, Z. Donc, on a appris certaines choses. Écoute, même, tu sais, moi, j'ai étudié en publicité avant d'être en humour, là. Hé, dis-moi, à quoi ça ressemble, en publicité? Bien, c'était que ça. C'était de la grossesse de la vie à fond, la caisse, avec beaucoup de culpabilité pour tout ce qui était encouragement à l'entraînement, bien manger, tu sais, des produits amincissants. Oui, puis de l'autre côté, les personnes qui ont... Aujourd'hui, je suis peut-être moins alerte aujourd'hui. Même ça, mais à l'époque, dans mon souvenir, c'était ça, là. Oui, non, j'ai le goût de te dire que c'est pas mal pareil encore aujourd'hui. Puis, tu sais, en fait, non seulement il y a cette image-là, mais l'image des personnes dont le poids est plus élevé, elle est dépeinte négativement. C'est rare que cette personne-là, dans la publicité, dans les médias, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais on est quand même encore dans l'espèce de carcan que ces personnes-là sont dépeintes comme étant malheureuses, qui gèrent mal leurs émotions, ou encore le clown de la gang. Fait juste regarder le cinéma vite fait, là, c'est rare que le premier rôle va être tenu par une personne dont le poids est plus élevé, là. Oui, oui. Mais tu sais, je t'écoute parler, puis je me sens mal, mais... Genre, je suis vraiment plus grossophobe que je pense. Et tu fais référence à quoi? C'est quoi le lien que tu fais? Bien, c'est sûr que moi, mettons que je vais engraisser, prendre une coupe d'olive, je vais me taper sur la tête. Je vais me dire, t'es bien poche, t'es bien paresseuse, t'avais commencé un programme, mettons, tu mangeais bien, ça faisait un genre deux mois, c'est quoi ton problème, pourquoi tu t'es machoqué, tu vois, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, tu sais, nanana. Fait que quand je vois quelqu'un, tu sais, je dis pas dans la rue, là, je vais pas le crier fort, mais... On dirait que vu que moi, c'est ça qui m'habite, on dirait que je l'applique automatiquement à l'autre personne, mais c'est pas dans un... Je ne suis pas habité par, tu sais, je ne m'y travaille pas de jugement, tu sais, dans mon regard, là. C'est pas ça, c'est... On dirait, je me mets automatiquement à sa place, mais en étant moi, pas en m'imaginant que son rythme de vie à lui est différent ou à elle est différent, tu sais. Moi, je me dis, bien, moi, ça me fait ça, ça doit y faire ça, elle aussi, mais je pense pas que j'y pense consciemment. On dirait que ça se fait tout seul. Oui, bien, effectivement, souvent, c'est automatique. C'est une conceptualisation. En fait, ce que tu décris, là, c'est ce qu'on appelle l'internalisation des billets liés au poids. Alors, il y avait, il y a une espèce de lot de jugement qui existe, puis à la force d'y être exposée, bien, on les a comme internalisés. Puis chez certaines personnes, justement, cette internalisation-là, elle est vraiment plus grande, vraiment plus forte, ce qui fait que ça devient automatique. C'est comme ça qu'on pense. Le poids élevé est conceptualisé de cette façon-là. Je comprends. Je le remarque, là. Mais je trouve que... Bien, peut-être que j'étais un peu innocente en partant notre rencontre, là, mais je suis comme... C'est donc bien un gros problème. Oui, effectivement. Parce que je ne vois pas la solution, là. Tu sais, mis à part de... Mettons qu'on se dit, si moi, je deviens grossophone parce que j'ai internalisé des choses, il faut que je parte de moi. Je n'ai pas le choix. Fait que je suis obligée de devenir consciente de toutes les fois où je vais me juger par rapport à mon poids, donc. Mais juste ça, c'est quasiment impossible. Bien, j'ai le goût de te dire que ce n'est pas impossible. C'est sûr que ça ne change pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît comme ça et ça demande un effort et une volonté. Je pense que c'est très important. Puis je reviens à ce que j'ai dit au début. Je pense que la première étape, ça va être justement de prendre conscience que ces jugements-là sont présents. Après... Ça fait plus par rapport à moi qu'aux autres. Je pense à moi que je me mente, là. Je me mente-tu? Attends une minute. Peut-être que je me mens. C'est vrai... Ah, je me sens mal, mais c'est vrai que des fois, je peux avoir un petit commentaire de « Ouf, ça n'a pas l'air facile » ou « Ih, j'aimerais pas être à sa place ». Tu sais, ça... Écoute donc. C'était le fun, cet épisode-là. Mais tu sais, tu disais, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Je pense que c'est important à regarder ça. C'est quoi les conséquences de la grossophobie? Bien, c'est parce que moi, je le regarde dans le prisme. Tu sais, c'est pas égoïste, là, mais je le regarde dans mon prisme intérieur. Tu sais, je me dis, si moi, je me juge, puis que je me tape sur la tête, puis que je me dévalorise par rapport à ça, ce qui revient au discours intérieur qu'on avait parlé la dernière fois, mais par rapport au poids uniquement, là, si je le fais à moi, je me rends compte que je le fais automatiquement aux autres. Fait que si... Puis là, de le faire aux autres, tu sais, ces gens-là, ils ont rien demandé, là. Ils vivent leur vie, puis ils font leurs affaires. Ils ont pas à recevoir mes pensées négatives, ou ils ont pas à recevoir mes jugements en général. Je trouve ça bien ordinaire de ma part. Moi, j'aime pas ça. Ça va que le monde me juge ou me compare constamment. Tu sais, si j'aime pas ça, je veux pas qu'ils me le fassent plus. Fait que, mettons qu'on redevient à la simplicité, là. C'est à moi de prendre conscience de comment je me parle, comment je me regarde, puis comment... C'est ça, c'est qu'on dirait qu'il y a une certaine partie de la valorisation qui va passer dans comment je me sens dans mon corps aussi. J'ai comme l'impression que si je change ma façon de voir les choses, je vais juste être différente à l'extérieur. Différente. Bien, je serai plus dans le jugement des autres, tu sais, si je m'accepte, ou si je m'accueille, ou si je me donne le droit. Si je donne à mon corps... Bien, c'est ça la part. Si je donne à mon corps le droit d'avoir la forme et le poids qu'il veut, j'imagine que je vais le faire aux autres. Sauf que... Je vois pas le bout où je vais faire ça. Mais il y a quand même, tu vois, c'est comme si... On voit le lien avec l'image corporelle. Oui. Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est si je développe une image corporelle plutôt positive, si j'accepte le corps dans lequel je suis, si j'accepte qu'il soit de sa forme à lui, peu importe cette forme-là, bien, je vais être plus en paix, puis je vais avoir moins tendance à juger les autres. Ceci étant dit, oui, ça, c'est une chose, mais en fait, la grossophobie, c'est comme une coche... Ça fait partie d'eux, mais c'est comme une coche au-dessus dans le sens qu'on a conceptualisé de façon négative la grosseur. Ouais, ouais, ouais. C'est mal de prendre du poids. C'est mal d'avoir un poids qu'on va juger comme étant trop élevé. Ça, c'est un problème. Et ça l'a été étudié. C'est encore largement étudié. Et les conséquences sont assez intenses. Sans tomber dans un cours théorique, on parle d'un développement de symptômes dépressifs, de symptômes anxieux, d'isolement, d'arrêt de l'activité physique, de comportement alimentaire problématique. Autant pour soi-même que quand on reçoit un jugement par rapport à notre poids. C'est dans les deux temps. Ouais, ouais. Autant, en fait, c'est la stigmatisation liée au poids. Mais c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que c'est lié au poids. Mais c'est que c'est toujours... Tu sais, je sais que maintenant, je me rends compte dans les conversations avec les gens, si, mettons, je prends du poids, évidemment, personne ne va m'en parler. Mais mettons que j'en perds, on ne va pas le dire. Mais aujourd'hui... Excuse-moi, je t'arrête. Tu dis, évidemment, personne ne va m'en parler. J'ai le goût de te dire, bien, tu es chanceuse. Parce que ce n'est pas plus évident que ça. Puis il y a des personnes qui en reçoivent des commentaires. « Hey, t'as comme pris du poids, là. » C'est ce que tu parles aussi. Oui. Oui, c'est ça. Je suis peut-être juste entourée par des gens qui ne nomment pas ces choses-là. Même que je trouve que ça a changé, mettons, j'en perds. Avant, le monde disait « Ah, t'as perdu du poids. » Maintenant, je trouve que les gens, ils en parlent moins. Je trouve qu'il y a une différence, en tout cas. Tant mieux. Oui, c'est ça. Il y a du travail à faire. C'est juste, moi, je trouve qu'il y a une certaine différence. Je ne te dis pas que la job est faite pas en tout, mais je sais que moi, maintenant, j'y pense, vu que je suis sensibilisée quand même à ça. Je n'entends parler, j'envoie des journaux, à la télé, c'est réseaux sociaux. Je lis là-dessus, j'essaie de comprendre la patente. C'est juste qu'on dirait que c'est un sujet que je fais de l'évitement. Le poids en général? Le poids en général, c'est de l'évitement, mais la grossophobie, c'est un sujet qui, pour moi, ça a l'air tellement corrosif. On dirait que je fais de l'évitement par rapport à ça, mais même que si je connais quelqu'un ou je vois, même ma meilleure chambre, ça apprend à One Ampere, c'est rare que je vais le dire. Je ne vais plus là. Tant mieux. Oui. Tant mieux parce que là, on fait référence aux conversations axées sur le poids et ça, ça ne devrait pas exister. Il y a tellement de choses, il me semble que je me répète, mais il y a tellement de choses à dire dans une conversation qu'on n'a pas besoin du poids comme thème. Ça, ça ne devrait pas exister, les conversations sur le poids et ça a été démontré comme étant hyper néfaste. Oui, mais c'est tellement quelque chose qu'on vit à tous les jours pour soi-même, ça devient dur à un moment donné que ça ne soit pas dans les conversations. Bien, je pense que ça fait partie des habitudes qu'on a développées, des mauvaises habitudes. D'accord, je suis d'accord. Je ne te dis pas que je résiste ou que je ne veux pas aller là. Je me rends compte que j'ai du travail à faire et il faudrait que ça serait vraiment plus intéressant pour moi d'être beaucoup plus consciente de toute la valeur que je donne au poids, qui est démesuré. Ça n'a pas de bon sens. J'exagère. Mais ce que je trouve difficile avec le sujet de la grossophobie, c'est que ça a tellement l'air sensible chez les gens. Tu sais, moi, je peux le cacher par rapport à moi, mais voir Mme Tartampion sur Internet qui donne de la merde à une artiste, mettons, ou à un artiste qui est en surpoids. Un, je ne comprends même pas comment les gens font pour faire ça. À quel point ça te dérange, toi, pour que tu ailles le nommer publiquement. Moi, ça, je ne comprends pas. Oui, mais ça, c'est un réel problème qui est assez trop présent. Oui. Je pense que ce qu'on sait, c'est que la grossophobie, c'est la forme de discrimination qui est la plus acceptée. Tu sais, il y aurait un commentaire raciste qui serait dénoncé trois quarts de seconde. Par rapport au poids, on en laisse passer. Il y en a beaucoup plus. Oui. Pourquoi? C'est toléré. C'est encore toléré. L'intimidation sur le poids est tolérée. Oui. Pas juste l'intimidation. Tout ce qui est stigmatisation, tout le jugement. Oui. Puis, tu donnais un super bel exemple. En fait, un des effets néfastes, je pense, des médias sociaux, c'est l'espèce de rapidité puis de non-filtre de lancer des commentaires comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits qui n'auraient pas été dits verbalement face à face. Peut-être que oui, mais il y en a. Puis, les personnalités publiques en reçoivent vraiment beaucoup. Tu as vu porter cette robe-là avec ce poids-là. Voyons donc, on n'est pas capable de s'habiller comme du monde. Il me semble que tu ne portes pas ça avec ce poids-là. Voyons donc, c'est ça, ce commentaire-là. C'est un commentaire grossophobe. Oui, je comprends. Mais dis donc, mettons qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui a cette drive-là sur les réseaux sociaux d'aller faire un commentaire grossophobe. Qu'est-ce qui habite cette personne-là? Elle se dit-tu, ça va me faire du bien de vomir sur quelqu'un? Elle se dit-tu, si j'y dis, elle va bien finir par changer? C'est-tu juste de la haine gratuite? C'est quoi le concept-là? Je ne pense pas que c'est juste de la haine gratuite. Je me demande si chez certaines personnes, il y a cette haine-là. Peut-être, chez certaines personnes, mais tu sais, en fait, à la base, il y a de la stigmatisation. Parce qu'à la base, c'est le jugement. Oui. Le jugement, c'est que ce poids-là, X, n'est pas acceptable. Ça, à la base, c'est un problème. Ça, c'est grossophobe. Dans la conceptualisation de cette personne-là, ce poids-là, qu'elle pense voir chez cette personne-là, n'est pas acceptable selon elle. Après ça, la drive, comme tu dis, d'avoir besoin de nommer d'une façon violente et agressive, je n'ai aucune idée qu'est-ce qui l'habite. Il faudrait aller voir ce qui a été activé chez cette personne-là à ce moment-là. Mais ce qu'on remarque dans le phénomène de stigmatisation, c'est qu'il semble y avoir une tendance à motiver. Tu sais, un peu comme tu dis, puis je l'ai déjà entendu dans certaines conférences, bien, il faut bien qu'elle sache, cette personne-là, qui est grosse. Puis cette personne-là qui a dit le commentaire, c'est comme si elle s'est revêtue de cette responsabilité-là de lui dire à la personne pour qu'elle en prenne conscience et qu'elle change son comportement. Écoute, on est dans des distorsions cognitives, je veux dire, on est à côté de la traque. Mais je pense que ça fait partie de ce qui habite ces personnes-là qui donnent ce genre de commentaire-là. Puis, mais c'est vrai, tantôt, tu disais que dans les films, les premiers rôles, tu sais, en publicité, tu sais, c'est rarement des gens qui sont plus ronds, mettons, qui vont voir des... Parce que là, je ne sais même plus comment le dire. Bien, c'est vraiment pas une question, Mélanie, puis je n'ai malheureusement pas de réponse. Dans le sens qu'il y a différents mouvements qui existent. Le fat acceptance, il y a tout ce qui est image corporelle positive, la diversité corporelle. Puis en fait, il y a différents termes qui existent pour parler du poids. Et chacun de ces termes-là ne fait pas l'unanimité. Fait que c'est pour ça que je n'ai comme pas une réponse pour toi, mais je trouve ça important qu'on puisse décortiquer puis n'en parler. Tu sais, en fait, le terme obésité, c'est un terme qui est plutôt médical. Ce terme-là a été, je ne sais pas si je peux dire inventé, ou est utilisé, en fait, pour décrire un excès de graisse corporelle, mais qui est généralement associé à des problèmes physiques ou à un risque plus grand de présenter certains problèmes physiques. Fait que dans le fond, on revient vraiment à une conceptualisation médicale qui peut causer problème parce qu'on a su avec plusieurs recherches que le poids en tant que tel n'était pas responsable à lui seul de problèmes de santé physique. Même qu'on a réalisé que chez certaines personnes, le poids, en fait, donc si on comparait, la personne qui était, selon cette étude-là, je vais nommer obèse, pouvait être en meilleure santé que la personne de poids plus mince ou maigre qui, elle, pouvait avoir des problèmes de santé. Fait que là, si je reviens au terme obésité, ce terme-là ne fait pas l'unanimité parce qu'il étiquette problème de santé. Ah, c'est ça, c'est l'étiquette. Oui, exactement. Mais c'est quand même le terme qui est utilisé de façon générale en recherche pour identifier la population. Après ça, est-ce qu'on peut dire gros? Personnellement, je pense que oui. Et dans le fat acceptance, c'est vraiment le terme, en fait, qui est utilisé. C'est comme, on peut-tu parler des vraies affaires? Gros, c'est gros. Puis voilà, on va utiliser le terme grosseur de la même façon. Ça ne fait pas l'unanimité, ce terme-là, qui est perçu péjorativement par plusieurs autres personnes. Je n'arrête pas de... Je m'excuse si c'est long, là, puis peut-être c'est un épisode où je vais répéter beaucoup la même affaire, mais je le vois que je bas quand même place. Si moi, mon poids me dérange, honnêtement, c'est sûr que la personne a vis-à-vis, mais je ne peux pas... J'ai de la misère à me dire que cette personne-là ne ressent pas la même chose que moi. C'est-à-dire, donc, qu'elle se sent mal par rapport à son poids? Ben, tu sais, moi, je le sais que quand ma bédaine est par-dessus, mon bouton jeans, mettons, je ne suis pas bien, il y a mon petit chien qui déplace le bureau pendant qu'on parle. Tu sais, je le sais que je ne suis pas bien. Fait que quand je vois quelqu'un que... son jeans est serré, je ne me dis pas « Elle doit-tu être bien, cette personne-là? » Je ne passe pas mon temps à analyser tout le monde. Ce n'est pas ça, mais ça se fait de ça, ces affaires-là, dans le sens où si je porte mon regard spécifiquement sur ça, mon observation va être là-dessus. C'est sûr que je réfère à ce que je connais. Ben, à ce que tu connais, puis en même temps, j'ai le goût de dire « Ben, c'est quand même intéressant comme projection aussi, parce que ça semble en interne, tu proches... » T'es cute de te dire que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est très... Parce que j'ai le goût de te dire, il y a des personnes de poids différents, autant de maigre jusqu'à très gros, qui peuvent être très bien dans leur corps. Ben oui, c'est ça, mais ça, ça parle de moi, en fait. Mais c'est pour ça que je te dis, si la majorité des gens sont dans le jugement puis dans l'intimidation, ça... Ben là, peut-être que je généralise, mais c'est parce qu'ils sont pas bien eux autres non plus. Je suis pas folle, là, je vais m'éventuer. Est-ce que je généralise trop? J'ai juste le goût de pas te répondre, dans le sens que j'ai aucune idée de ce qui habite ces personnes-là. Je vais revenir à la conceptualisation. Ce qui semble activer, c'est que le poids élevé semble être un problème. Fait que moi, c'est ce que j'aurais le goût de poser comme question, mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui te dérange? Toi, dans le poids... Tu sais, mettons, je parle de la femme, on prenait comme exemple d'une femme qui écrit ce commentaire-là sur les médias sociaux. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça te fait à toi que l'autre personne ait ce poids-là puis qu'elle s'habille de cette façon-là? Oui, mais ta réaction tantôt, c'était, je peux pas dire qu'est-ce que ça éveille chez elle. Jusque-là, moi, j'essaie de réfléchir en termes... Parce que j'essaie de comprendre. Fait que là, je me remplace un peu de tout le monde. Fait que j'essaie de... Fait que j'essaie de... Fait que ça vient avec mon bagage à moi. Fait que je... Je comprends que je peux pas savoir ce que les autres ressentent et les autres vivent et pourquoi les gens jugent. Ça, je comprends. Mais on ferait la même chose avec toi. C'est quoi pour toi le poids? Oui, c'est ça. C'est quoi pour toi la grosseur? Qu'est-ce que ça veut dire prendre du poids? Fait que moi, j'ai comme mes définitions à moi. la voisine, elle a ses définitions à elle. Oui, sauf que ce qu'on sait par rapport au poids, si je reviens au grand terme de la grossophobie ou de la stigmatisation liée au poids, c'est qu'en général, on a pas mal toutes la même. Dans le sens que c'est pas loin d'être généralisé dans la population jusqu'à un certain point les jugements qu'on a par rapport au poids. Bon, OK. Fait que ce qui est généralisé dans la population par rapport au poids, c'est que du surpoids égale le plein de généralité. cette personne n'est pas en santé. Puis de quoi? Négatif. Les généralités sont négatives. Ben oui. Fait que là, les gens en général, ce qui peut nous traverser l'esprit, c'est cette personne n'est pas en santé, cette personne-là prend pas soin d'elle, elle a pas de volonté. Elle a moins de motivation, elle est moins aimée. Ah oui, ça va jusque là. Hum hum. Hum hum. C'est vraiment ça de dire qu'elle est moins aimée. Elle mérite pas d'être aimée, mérite moins d'être aimée. Oui, c'est extrêmement violent et triste. Hum hum. Cette personne-là mérite pas d'être aimée. Qui pourrait aimer une personne grosse? Je l'ai déjà entendu. Ah! Ça va jusque là, même mon petit chien se fâche. Je sais pas si tu l'entends grenier. Mais, ah ouais, cette personne-là mérite pas d'être aimée. Ouf! C'est dur, hein? C'est très dur. Mais c'est donc bien aimé comme sujet. Je le sais que c'est aimé. C'est ça, je faisais de l'évitement, mais c'est ça, cette personne-là mérite pas d'être aimée. Ouf! Ça me dérange. Tant mieux. Je trouve ça très confrontant. Oui. Je pense que cette prise de conscience-là, elle est nécessaire. On en parle de plus en plus. On n'en parle pas assez et c'est encore beaucoup trop toléré dans la société. Les jugements qu'on porte, les commentaires comme ça sont comme rendus habituels. Ils sont pas restructurés assez. Je reviens à mon exemple de racisme tantôt. Il y a un malaise rendu en 2021 de passer un commentaire raciste. J'espère qu'on pogne un hockey à un moment donné et c'est comme ça que tu viens de dire là. Pourquoi par rapport au poids, c'est pas la même chose? Oui. Là, c'est un peu plate, mais la première chose qui me vient, c'est pour que les gens aient des plus de conscience par rapport au racisme. Il y a eu des drames. Je veux dire, c'est plate parce que je ne voudrais pas dire que ça prend des drames que le monde se réveille, mais des fois, ça prend des drames pour que le monde se réveille. Je comprends. Est-ce que, dans le passé, évidemment, je ne souhaite aucun drame à personne par rapport au poids pour qu'on comprenne? Il me semble qu'on comprenne. en même temps, c'est ça. Mélanie, on est là, pareil. Le thème numéro un de l'intimidation chez les jeunes, c'est le poids. C'est de la violence, l'intimidation. On est déjà dans ce drame-là. C'est déjà là. On est dedans le drame parce que ça se passe partout, en même temps. Peu importe l'âge, chez les jeunes, chez les adultes. Le ratio n'est peut-être pas le même. Définitivement, on entend moins parler chez les adultes que chez les enfants. Mais, généralise à n'importe quelle tranche d'âge, la stigmatisation par rapport au poids, elle est présente. Oui. Mais c'est sûr que ça va dépendre aussi. Ah, mon Dieu, je suis grossement fort dans ma question. Vas-y. Oh, mon Dieu. C'est ça, je ne suis pas le genre à aller donner de la merde à des gens. Mais, j'ai vraiment un angle grossophone dans ma tête. Parce que je m'en allais dire, évidemment, les jugements vont dépendre du poids, mais ça n'a déjà pas rapport que je te pose ça comme question. Tu veux dire, dans le fond, que plus le poids augmente, plus les jugements vont être... Bien, ça, ça a quand même été démontré. Bon, je ne suis pas si... Mon Dieu, c'est vraiment délicat, on dirait que je suis comme... Oui. Mais si... La grossophobie, c'est un thème qui est touché, je pense que tu le ressens depuis le début. Oui. Les recherches qui se font sur les sujets sont des recherches touchées aussi parce que, tu sais, en quelque part, mettons, je te donnerais un questionnaire. Es-tu grossophobe? Peu importe. Bon, ces questionnaires-là existent puis on peut les trouver en ligne. Puis, tu sais, ça te demande, tu sais, comme par exemple, jusqu'à quel point penses-tu que la personne grosse, elle est paresseuse? Puis là, bon, il faut que tu mettes un chiffre. C'est sûr qu'à l'intérieur de toi, tu as ce qui va s'activer, c'est ce qu'on appelle un billet de désirabilité sociale. La réponse attendue, mais bien sûr que non. Mais non, je ne pense pas comme ça. Bon, mais tu sais, je pense que tu l'as vécu instinctivement, il y a quand même un jugement qui est présent. Mais c'est difficile à se l'avouer. Mais elle est présente partout, cette grossophobie-là. Et même qu'il y a des études qui sont allées voir à qui on va aller voir les professionnels. les professionnels qui sont spécialisés. Fait que les professionnels de la santé, on va aller voir si la grossophobie, elle est présente. Et oui, elle est présente. Elle est présente dans tout. Il faut faire attention, il faut prendre conscience de ces jugements-là. OK. On va prendre un exemple. Ça va être plus facile pour moi pour continuer. Mettons, en même temps, j'ai de la misère à prendre ça comme exemple. J'ai de la misère à prendre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a du poids, c'est parce qu'il est paresseux parce qu'étant une personne qui a essayé de perdre du poids souvent, c'est dur à tardre. Fait que tu sais, en tout cas, j'aurais de la misère à penser que ça perd. En tout cas, il faudrait qu'on prenne un autre jugement. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme jugement qui est comme un, de moins un... Est-ce que paresseux, ça ne marche pas? A moins de motivation? Je ne sais pas si c'est celui-là qui me viendrait le moins. Manque de motivation. Et moins intéressant comme personne? Et moins beau? Bon, maintenant, moi, je mange mes émotions. On va prendre ça. Je peux-tu dire que quelqu'un qui va être plus rond, moi, peut-être dans ma tête, je vais me dire, bon, cette personne-là vit beaucoup d'émotions. Mettons. Je ne comprends pas ta question. Non, mais mettons, moi, je sais que je mange mes émotions dans la vie. Fait que, automatiquement, je pourrais peut-être voir quelqu'un de plus rond puis de me dire, Christy, cette personne-là, elle mange ses émotions, elle aussi, on est pareil. Bon, mettons, on part par le stigmate d'automatiquement, je juge la personne que quoi, elle ne gère pas bien ses émotions. Mettons. C'est ça. OK, on prend ça. Oui. On l'applique. Quelqu'un qui est grossophobe, mettons, on va prendre moi qui est grossophobe parce que je pense ça. C'est que je vais le teinter. À chaque fois que je vais voir quelqu'un, je vais penser ça. OK, attends une minute. Vous allez plutôt sur un continuum. Alors quand je dis que la grossophobie, elle est partout, on est jusqu'à un certain point. Il y a des personnes qui sont très grossophobes et il y a des personnes, tu sais, je pense que ce qui est généralisé, elle n'est pas généralisée au même point chez tout le monde. Alors ça ne veut pas dire, ce n'est pas oui ou non, tu n'es pas grossophobe ou pas grossophobe. Mettons qu'on prend justement les professionnels de la santé qui se spécialisent justement par rapport à la stigmatisation par rapport au poids puis qui aident des personnes, je ne sais pas moi, qui ont des troubles alimentaires qui sont spécialisés dans l'image, bien j'ose espérer que ces professionnels-là vont avoir étudié le phénomène, vont avoir développé des connaissances sur le sujet, vont avoir lu, vont avoir développé des compétences. Fait qu'en fait, on va avoir diminué la grossophobie dans le sens que j'ose espérer que l'intimidation n'est pas présente. Il va peut-être rester comme un résidu de jugement, mais tu le sais comment ça marche le poids quand tu es spécialisé là-dedans, tu le sais que ça n'a pas rapport avec la paresse puis la volonté. Tu le sais selon les recherches que oui, il y a un pourcentage de personnes qui peuvent manger les émotions. Fait que dans le fond, les connaissances, le processus d'internalisation aussi, de la stigmatisation liée au poids, le processus de perception, bref, tout ça va faire en sorte que la grossophobie chez cette personne-là va avoir diminué. Oui, exactement. Il est fâche à Noir, le petit italien. Désolée, petit intermède de bébé chien qui avait des choses à communiquer. On disait que la grossophobie, ce n'était pas oui ou non, que c'était, je te proposais une espèce de continuum, donc chez certaines personnes, c'est peut-être moins élevées jusqu'à très, 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 très élevées. Oui. Comme exemple, tu disais, si je suis grossophobe, est-ce que ça veut dire que j'applique ça à tout le monde tout le temps? Oui. C'est parce que là, tu as raison, tu as bien fait de me reprendre parce que je suis en train de me dire que je vois ça comme tu es grossophobe ou tu ne l'es pas. Je comprends qu'il y a des nuances, il y a des gradations. Je me souviens d'avoir lu des trucs dans les journaux comme quoi il y avait des femmes plus rondes qui, qui, qui dénonçaient le fait qu'en allant voir automatiquement le médecin, mettons, pour une grippe, ben justement, il en profitait pour dire, ben là, vous avez un problème de poids, votre santé, c'est ça, c'est pour ça que vous avez la grippe, tu sais, qui faisaient des associations qui n'avaient pas rapport puis il y avait des associations très rapides. C'est ça, puis qu'il ressentait de l'intimidation en allant consulter un médecin pour, je ne sais pas, une mammographie ou, tu sais, qu'il n'y avait aucun rapport puis qu'il ressentait de l'intimidation. Mais pour des gens dans le domaine de la santé, si c'est un problème de société, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, homme ou femme, cette personne-là, elle a probablement les mêmes biais que tout le monde, tu sais, tu te dis, tu es dans le domaine de la santé, tu devrais être un peu plus au courant, un peu plus aiguisé face à ça. Puis finalement, c'est vraiment quelque chose qui est répandu. Effectivement, puis ça, c'est une situation des situations qui sont extrêmement tristes, des statistiques extrêmement tristes parce que ce qu'on a appelé la grossophobie médicale ou la présence de stigmatisation dans le milieu médical, c'est définitivement un phénomène qui existe. Et comme tu l'as dit, ce sont des personnes qui ont vécu des soins inadaptés. On le sait que ces personnes-là ont du temps, on a même été calculer le nombre de minutes, en fait, du temps de consultation. moindre. Quand on a comparé des populations, la population qui est plus grosse a un temps de consultation moindre que la population que je vais appeler non-grosse. C'est effrayant, là. Alors, les conclusions, puis là, je ne généralise pas tous les médecins, OK? Je te parle d'études, alors ce sont des statistiques, mais quand même, c'est quelque chose de présent. Alors, il y a des conclusions qui sont tirées très, très rapidement. Non, je ne te passe pas de test. Père du poids, tu vas voir, ça va bien aller. Ça va régler ton problème. C'est pour ça que tu fais un parallèle avec le racisme. C'est comme le racisme de corps, de poids, en fait. C'est la même chose. Oui, oui, exactement. Mettons que je la joue Beachy un peu, là. une personne qui est en surpoids parce qu'elle ne prend pas soin de sa santé. Une personne n'est pas en surpoids parce qu'elle ne prend pas soin de sa santé automatiquement. Tu vois, je suis vraiment... C'est normal. C'est normal. Il faut dissocier, là. La personne qui ne prend pas soin de sa santé, ça veut dire qu'elle a des habitudes de vie malsaines. Est-ce qu'on parle de consommation? Est-ce qu'on parle d'exercice? Est-ce qu'on parle d'alimentation? Il faut aller voir ses habitudes de vie, de tabagisme, peu importe. Après ça, elle aura le poids qu'elle a, là. C'est vraiment délicat comme sujet, là. J'essaie de... Je ne pensais pas avoir de la misère de même, mais c'est un bel exercice. Il y a un coup d'eau. Il faut avoir de l'humilité dans la vie. Ça veut dire que là, pour moi, dans ma tête, j'associe poids plus élevé à ne pas prendre soin de sa santé. Ça fait que déjà, on va se rendre compte que j'ai un biais dans ma tête. OK. Je suis attendue. Une minute, excuse-moi. Je t'interromps plein de fois. C'est un biais, là, il est normal parce qu'on n'a pas été de façon normale dans l'éducation normale, mettons, là. On n'a pas appris pourquoi est-ce qu'on a un poids X. Moi, je le sais parce que c'est ma spécialisation, mais on ne le sait pas, monsieur, madame, tout le monde, là. Bon, mais tu vois, c'était là que je m'emmenais si je cherchais comment me rendre. Donc, j'ai des biais dans ma tête qui vont associer surpoids à une raison parce qu'on dirait que ça m'aide à classer. Bien là, c'est peut-être une trop grosse question, mais les raisons du surpoids, c'est quoi? Bien, ce n'est pas une trop grosse question, mais en fait, je vais quand même te répondre de façon succincte, là. Fait que dans le fond, on retient qu'il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui expliquent le poids d'une personne. OK. OK? Plusieurs hors du contrôle de la personne. Est-ce que tu penses que... Je pense que j'ai un biais avec la phrase plusieurs hors du contrôle de la personne. OK. Bien, laisse-moi te les nommer, tu vas voir. Tu sais, mettons, là, en premier, là, mettons qu'on parle de tout ce qui est génétique, métabolique. tu ne pourrais pas décider, là, ou je te l'apprends peut-être, là, de supprimer un de tes gènes, OK? Fait que tout ce qui est lié à ça, là, zéro contrôle. OK. Maladie, médicaments, habitude de vie, là, oui, on commence à avoir un contrôle. Mais comment ton corps réagit à tes habitudes de vie? No, pas de contrôle. Voilà, merci. Ça, c'est comme l'information qui est la plus claire pour moi. Sauf que c'est là-dessus, malheureusement, que M. et Mme Tout-le-Monde se concentrent pour égale habitude de vie. Là, il manque tout le reste, là. Puis là, je t'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a d'autres, le sommeil, la gestion du stress, tout ça, ça rentre là-dedans, là. Mais le sommeil, ça ne rentre pas dans habitude de vie. OK, ça pourrait rentrer. Mais mettons, au bout cortique habitude de vie, là, tu as vraiment le côté pratique d'exercice physique, niveau de sédentarité, heure de sommeil, comportement alimentaire. Mais dans les comportements alimentaires, après ça, il faut le découper puis il y a plein d'autres affaires. Je comprends. Fait que dans le fond, on peut dire qu'en tant qu'humain, on est responsable de nos habitudes de vie, mais on n'est pas responsable de la réaction du corps face à nos habitudes de vie. Est-ce que je comprends, là? Oui. OK. Oui, puis c'est vraiment une belle façon de l'expliquer, je trouve. Parce que dans le temps, là... Pardon? C'est la façon la plus simple pour moi de te suivre parce que ça me démontre que je mettais tout ensemble. Hum-hum. En les divisant, je fais OK, je comprends pourquoi j'ai développé des billets d'abord. Parce que ce que moi, j'aime dans l'analyse de mes comportements puis pourquoi je fais Mélanie consulte, c'est pour savoir par où je passe, coudon, pour que ça donne ça. Où est-ce que ça jambe dans le coude? Où est-ce que j'ai mal déraillé? Tu sais, mon... Fait que là, je me dis, bon, mais c'est vrai que... Moi, j'étais juste dans blâmer mes habitudes de vie sans accepter la notion que je ne suis pas responsable de comment mon corps va réagir. Il va y avoir un petit cheminement à faire quand même, mais il y a une première porte d'ouverture. Mais ce cheminement-là, je pense qu'il est extrêmement difficile pour plusieurs raisons, dont la dissonance que ça crée par rapport à la société. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, là, que tu es toute heureuse, là, de ta prise de conscience puis que tu en parles à l'entour de toi. Je suis persuadée qu'il y a au moins une personne qui va dire, ben voyons donc! Ça n'a pas de bon sens, c'est pas le même, ça marche. Je comprends. Est-ce que c'est ici qu'on se dit qu'il faut qu'on apprenne à se coller ici? Qu'est-ce que le monde dit? Et se décentrer de ce fameux poids-là aussi. Puis, c'est important d'être en santé, là. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pour être en santé, ça prend des bonnes habitudes de vie. Oui, ça prend des bons gènes aussi. C'est sûr que si tu as plein de gènes qui vont te donner plein de maladies, ça ne marche pas, mais on n'a pas de contrôle. Là-dessus, on l'a nommé tantôt. Fait qu'il faut faire de l'exercice, il faut bouger, il faut avoir un équilibre alimentaire. Mais comme j'ai dit tantôt, ça, ça va te donner le poids que ça va te donner à cause de tous les autres facteurs qui sont responsables de ton poids. Puis, on s'en fout. Il faut décentrer du poids. Ce n'est pas important. C'est ça, je suis vraiment centrée poids. Fait que je comprends ce que tu dis, j'entends. Mais je suis obligée de l'avouer, je suis centrée poids. Pour moi, honnêtement, beaucoup plus que pour les autres. Mais il va falloir que je retourne consulter. C'est long à faire ce cheminement-là puis il est confrontant. Ce que j'observe, c'est qu'il est dérangeant. C'est dérangeant. Tu sais, le fait qu'on n'a pas de contrôle sur les gènes, c'est apaisant. Le fait qu'on n'a pas de contrôle sur la réaction du corps, c'est apaisant puis ça doit expliquer bien des affaires. Dans mon cas, ça m'en explique en tout cas. Mais je ne pense pas que j'applique la notion de prendre soin de ma santé comme une responsabilité plus que comme une attente que ça joue sur mon poids. Tu comprends-tu? Je ne passe pas par la bonne place. Je me rends compte en te parlant. Ça me dérange bien gros. Je sais que quand je vais me priver pour certains aliments ou que je vais faire plus d'exercices ou que je vais boire plus d'eau. Ce n'est pas dans l'optique d'être en santé. C'est dans l'optique de travailler sur mon poids. Oui. Oui. Puis tu sais, ce qui est normalisé aussi dans la société, puis là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais tu viendras consulter pour ce sujet-là si ça t'intéresse. Ce qui est normalisé beaucoup dans la société, c'est le fait de faire des régimes. OK? Oui. Surtout si la société a décidé que tu as du poids à perdre, la société est bien contente parce que tu fais un régime. Je vais me permettre de faire ma fameuse panthèse que je répète tout le temps que ça ne marche pas les régimes. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. 95 % du temps, tu vas reprendre le poids. Puis le 5 % du temps, c'est parce que tu continues un régime jusqu'à ta mort jusqu'à 150 ans. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le fait de faire des diètes à répétition a probablement résulté que tu vas faire un poids yo-yo. Donc, tu pars du poids, tu le reprends. Tu pars du poids, tu le reprends un peu plus. Tu pars du poids, tu le reprends un peu plus. Fait que finalement, tu montres un escalier à travers le temps. Et ça, ça a démontré que ça avait plus d'impact sur ta santé que le surpoids. Je fais ça tout croche depuis toujours. Tu sais, j'ai dit l'autre fois un professionnel puis je ne me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça. Fait qu'on va le prendre, tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point la statistique est vraiment 100 % exacte, mais ça doit quand même ressembler pas mal à du plus ou moins ça. C'est 20 % des facteurs sur lesquels on a du contrôle sur notre poids puis 80 % à peu près, comme j'ai dit tantôt, on va rester dans 12 mois, mais à peu près 80 % sur lesquels on n'a pas tant de contrôle que ça. Fait que le contrôle qu'on a est beaucoup plus petit que ce à quoi on pense puis ce qu'on reçoit comme message. Le message qu'on reçoit, c'est qu'on a tout le contrôle sur notre poids que si tu veux vraiment, tu vas réussir à perdre du poids. C'est un peu le message qu'on reçoit. Oui, oui, c'est ça. De là, le lien avec la volonté. Tu vois, tous les jugements, en fait, les jugements du manque de volonté, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin puis qui a dit « moi, je pense de même ». Non, puis c'est tellement rigide un régime puis c'est tellement de privation constamment. C'est fou parce que là, tu sais, on s'était vu pour l'épisode sur l'image corporelle. L'image corporelle, c'est que ça touche beaucoup de choses. Mais là, je me rends compte en ce moment même live là que tout l'épisode de l'image corporelle, j'avais uniquement le filtre du poids dans ma tête. Ce qui est normal aussi parce que même si l'image corporelle touche à plusieurs choses, la sphère du poids est quand même la sphère la plus importante d'habitude. Oui, c'est ça. C'est un gros sujet. Fait qu'il y a-tu des trucs pour éliminer, adoucir, changer, transformer les biais? Définissez-nous. Un, on en prend conscience. Oui. Deux, on s'éduque. Qu'est-ce que ça veut dire s'éduquer? Développe tes connaissances sur le poids. Développe tes connaissances sur le poids, ça veut dire comment fonctionne la prise de poids, comment fonctionne la perte de poids. Développe tes connaissances sur le fonctionnement des diètes. Va voir au niveau métabolique qu'est-ce que ça fait. Informe-toi sur les conséquences de la stigmatisation liées au poids. Oui, parce que les conséquences de la stigmatisation sont quand même énormes, répandues partout puis souvent inconscientes. Les conséquences, elles vont devenir conscientes dans le sens que la personne, tu sais, je disais tantôt, développer des symptômes dépressifs, développer des symptômes anxieux. Je me mettais dans la peau de quelqu'un qui allait faire de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Ah oui, elle n'est pas nécessairement consciente des conséquences que ça a. Non, définitivement. Définitivement. Mais, tu sais, après la prise de conscience, après le développement des connaissances, je pense qu'on a un travail individuel et collectif de cesser et de dénoncer la grossophobie. Quand tu entends quelque chose, se permettre de dire « Excuse-moi, c'est inacceptable » comme commentaire, ça? Ça ne fait pas mon affaire, ça, je m'excuse. Je veux juste le dire à quelqu'un, c'est inacceptable, ça. OK. Tu sais, pour moi, ça tombe un peu. Mais comment qu'on pourrait dire à quelqu'un, comment qu'on peut dire dans la simplicité à quelqu'un, c'est un commentaire grossophobe parce que, voici ce que ça touche. Tu sais, il y a-tu quelque chose de simple qui se dit? Parce que c'est juste « C'est grossophobe, ça, c'est inacceptable » pour moi, c'est comme pas clair, c'est un peu vide. Tu sais, parce que là, tu me donnes beaucoup d'informations puis je vais continuer ma réflexion évidemment plus tard à voir c'était quoi ma définition de la grossophobie avant qu'on se parle ou est-ce que je suis rendue dans ma définition de la grossophobie. Mais juste de dire à quelqu'un « C'est grossophobe, c'est inacceptable », j'ai un peu l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. J'ai le goût de te dire « C'est pas grave. Il faut qu'on le fasse pareil. » « Il faut qu'on le fasse pareil. » Oui. « Il faut qu'on en parle. » Je sais pas. C'est vraiment un gros problème de société. tu dis à quelqu'un qui est raciste « C'est un peu raciste », j'ai comme « Non, je ne suis pas raciste » puis ça finit là. J'ai comme l'impression que ça va être la même affaire. Ça va être la même affaire par rapport à la grossophobie puis en fait, ça va être pire. Je vais être bien négative, moi qui ai de nature hyper optimiste. Ça va être pire parce que là, on rentre dans une espèce d'argumentaire que, puis là, il va y avoir deux opposés habituellement. En tout cas, ce que j'observe, c'est un peu ça que, bien là, tu ne viendras pas me dire que l'obésité, c'est correct. Bien là, tu ne viendras pas me dire que là, il y a comme un peu cette agressivité-là qui est présente. Il faut qu'on en parle pareil. Non, c'est pas acceptable de faire des commentaires sur le poids. Non, c'est pas acceptable de faire des commentaires grossophobes. C'est drôle. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas d'exemples concrets en one-on-one ou devant des gens ou j'essaie de chercher sur les réseaux sociaux. Je trouve que, tu sais, tous mes exemples seraient là. Il y a beaucoup quand il y a de l'intimidation sur le poids qui est faite. j'essaie de voir, c'est sûr qu'on est en pandémie et je sors moins. Mais, j'essaie, tu sais, c'est sûr j'essaie de voir où est-ce que j'ai des exemples concrets que je vais voir des gens dire des... Où est-ce que quelqu'un aurait pu dire « Hey, ça, c'est inacceptable, c'est grossophobe. » J'essaie d'avoir des situations en public, mettons. J'ai pas d'exemple qui me vient. Sur les réseaux sociaux, j'en ai 10 000, exemple. Mais, en public, devant du monde, j'en ai pas. Tu veux dire en vrai, en personne. Il faut qu'on dise à quelqu'un, excuse-moi, c'est grossophobe comme commentaire. Essaye de prendre le temps de la... Je pense qu'il y a quand même justement un filtre. Fait que je pense que c'est tout à fait normal qu'en personne, en vrai, entre guillemets, il y en ait moins parce que je pense qu'il y a un filtre qui est définitivement plus présent qui s'appelle le frontal qui est moins présent en ligne. Mais en personne, on pourrait avoir un commentaire, je pense que ce qui est plus fréquent, c'est, admettons, deux personnes qui vont se parler d'une autre personne qui n'entend pas. Ça, je pense que c'est définitivement plus fréquent, ne serait-ce... Moi, je suis propre au cégep, j'en entends régulièrement sur les vêtements. Voyons, tu vas bien de même. Ça dépasse de partout. C'est un commentaire grossophobe. Hey, t'as-tu vu le gros là-bas? Commentaire grossophobe. Je pense que c'est plus fréquent, deux personnes ensemble qui vont se parler d'une autre personne qui n'entend pas. C'est plus fréquent, je comprends. Et encore, je suis persuadée, Mélanie, que tu vas recevoir des commentaires suite à cet épisode-là de personnes qui vont te partager leurs expériences d'expériences grossophobes qu'ils ont reçues, ne serait-ce que la grossophobie médicale de tantôt. Oui, oui. En vrai, je suis devant le médecin qui me l'a dit que c'est à cause de mon poids que j'ai tel problème. Il ne m'a même pas fait de test, il ne m'a même pas posé de questions. C'est que c'est tellement… Évidemment, tu vois, il y a mon cerveau qui s'en va, ça doit être du cas par cas. Ça revient. Tu comprends-tu, mes stigmas intérieurs sont forts parce que là, je s'enrais à me dire que ça doit être du cas par cas. Si quelqu'un rentre et que j'ai des problèmes aux genoux et aux articulations, peut-être qu'automatiquement la personne va… Le médecin va dire peut-être regarder avec le poids. Je ne fais pas exprès, mais c'est là que ça va tout seul, mon cerveau. Mais en fait, c'est normal, mais l'exemple que tu prends, ça devrait être du cas par cas dans le sens que je n'ai aucune idée pourquoi la personne a ces problèmes-là et il faudrait justement que je fasse une évaluation approfondie de sa vie, de tous, de ses facteurs. Je comprends c'est ça, c'est que c'est trop général. Ben oui. Ah, ça s'en vient, ça s'en vient, j'ai un délai, il faut croire. C'est comme voilée avec la couleur de cheveux. Marie-Michel, j'ai vraiment des problèmes aux intestins. Ben oui, mais tes cheveux blonds, on va teindre les cheveux. Non, non, je comprends. C'est vraiment lourd. Je ne sais pas pourquoi c'est ça ton travail. Ce n'est pas juste ça mon travail. Mais en même temps, on a un travail personnel à faire, on ne veut pas aussi dans sa propre perception, de son propre poids, parce que des gens grossophobes, il va toujours en avoir. Il fait question de ne pas toujours se laisser envahir ou atteindre par ça. on a une certaine responsabilité aussi par rapport à nous, je veux dire, pour ne pas toujours avoir l'impression d'être jugé, parce que les gens jugent dans la vie, ça ne va pas s'arrêter, on s'entend? Non, effectivement. C'est ça. Mais on a un travail personnel aussi à faire. On a une responsabilité envers nous-mêmes, je veux dire. De s'en détacher. Pas nécessairement de s'en détacher, mais de comprendre que ça parle d'eux, ces jugements-là. Oui. Parce que si je me fie, quand on a fait le numéro aux Olivier avec Sylvie Tourigny, on dénonçait les doubles standards en humour, on mettait ça drôle, Sylvie allait enlever son pantalon, moi j'enlevais mon chandail. Moi, j'étais mal à l'aise parce que je trouve que Sylvie, elle a comme un corps parfait. Puis moi, j'étais comme, bon, la petite grosse à côté qui va faire le gaffe. Ça m'avait dérangée. Je suis passée par ce cheminement-là de me dire, je vais-tu me faire juger, je vais-tu me faire... Puis à un moment donné, ça n'a pas duré sept ans. J'ai dû y passer les gens deux heures. Mais à un moment donné, je me suis dit, le message à passer est plus important que mon inconfort. Puis l'inconfort, dans ma peau à moi, ça concerne moi. OK. Si le problème, c'était seulement l'inconfort qu'une personne individuelle peut ressentir, effectivement, je pense que le focus thérapeutique pourrait être de se recentrer sur soi puis vraiment le lâcher prise. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes, qui sont stigmatisées, les personnes dont le poids est plus élevé, ils gagnent moins cher annuellement quand on les compare à des populations. Ah, c'est ça. Ils sont... Ils reçoivent des erreurs diagnostiques chez le médecin. Ils reçoivent juste un inconfort à l'intérieur d'eux, là. Non, je comprends. Là, j'essayais de trouver une façon pour repartir. Mais j'oublie cette dimension-là qui sont moins payées, qu'on leur donne moins de temps. Tu sais, tu l'as dit tantôt, ça m'a comme saisie, mais on dirait que c'est quelque chose... Tu sais, souvent, je n'ai comme pas de référence, je n'ai pas l'impression que j'ai vécu ça. Tu sais, ce qui n'est pas d'empathie, c'est que je n'ai juste pas pensé. Mais c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Fait que ça aille jusque-là, qu'il y a un moins bon salaire, un moins bon poste, parce que les gens sont catégorisés, jugés, stigmatisés par rapport à leur poids. C'est vraiment plus pas bon qu'on pense. De là, l'importance d'en parler. D'en parler et d'en parler. C'est délicat. Ça l'est délicat. Ça fait réagir. Ce n'est pas grave. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant que ça change vraiment beaucoup. C'est déjà en train de changer. Juste le fait d'avoir un mot pour l'identifier. Regarde, on fait un podcast là-dessus. C'est déjà beaucoup. Jamais on n'aurait fait ça il y a 20 ans. Bien, c'est sûr. Moi, j'ai lu là-dessus. Je me suis questionnée par rapport à moi. Mais on dirait que j'avais comme... J'avais gardé ça un peu comme dans un petit enclos serré. La grossophobie, peut-être que j'en fais un peu. Peut-être que j'en fais par moi-même. Mais de voir l'étendue, c'est de la méchanceté. En même temps, c'est tellement paradoxal parce que c'est hyper répandu. Oui. Puis en même temps, on ressent un super malaise et il ne faudrait pas trop qu'on en parle parce que ça fait réagir vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Ce n'est pas cohérent. Je pense que c'est le premier épisode que je fais où j'ai autant de petites prises de conscience qui font que je ne suis pas bien. C'est vraiment un sujet délicat. Tu sais, mettons, parler des incohérences, des conflits, des patterns relationnels, il y a quelque chose d'un peu dérangeant, mais bon, tu te fais, bon, je vais me prendre en main, Christy, je vais y aller. Tandis que là, j'ai des biais cognitifs. J'en ai. Heureusement, ils ne sont peut-être pas aussi gros ou qu'ils ne vont pas mener à, mais en même temps, peut-être, je ne sais pas ce que ça ferait si j'étais, mettons, si j'étais une présidente d'entreprise, vu que je sais que j'en ai certains biais pour le moment, parce qu'heureusement, je vais essayer d'être plus consciente. Bien, je me demande, si je prendrais des mauvaises décisions aussi, tu sais, c'est pas aussi en elle en même temps, là, on ne peut pas savoir, mais... Et pas nécessairement non plus, tu sais, souviens-toi du continuum en quelque part, ça ne veut pas dire que tu vas aller jusqu'à agir, mais à la base, ce que tu es en train de faire comme prise de conscience, c'est qu'il y a un jugement qui est présent. Oui, oui, c'est plate, je me trouve bien ordinaire, mais en même temps, je ne suis pas de même, je ne fais pas exprès, mais j'en ai des biais, là. C'est vraiment confrontant comme sujet. je suis contente que tu m'ailles expliquer que je n'ai pas de contrôle sur les gènes, ni les miens, ni les autres personnes. Je suis contente que tu m'ailles expliquer que j'ai un contrôle sur mes habitudes de vie, que chaque personne est responsable de ses habitudes de vie, mais que personne n'est responsable de la réaction du corps par rapport aux habitudes de vie, que ce n'est pas quelque chose qui se contrôle. Ça, honnêtement, c'est avec ça que je repars aujourd'hui, ça va être comme, j'ai peut-être un délai, peut-être que je ne vais pas vite, mais c'est ma première étape que ça va être d'intégrer ça. Parce que c'est juste là où je peux aller pour le moment, honnêtement. Je ne peux pas aller plus loin. Quand on arrive à la discussion de qu'il y a des gens qui vont être moins bien payés, qui n'auront pas certains postes, là, c'est trop confrontant pour moi pour l'instant. On dirait que ça me fait manquer d'air et je suis comme on dit que c'est épouvantable. En même temps, c'est vrai que ça doit arriver. On dirait que je ne suis pas prête à aller dans cette violence-là. Bien, j'ai le goût de te parler de quelque chose qui peut peut-être aider à poursuivre tranquillement à ton rythme cette réflexion-là. Trois livres. Trois livres! Yeah! Je commence. En fait, je ne veux pas faire une grosse chronique littéraire, mais j'ai deux livres que j'ai lus qui m'ont particulièrement touchée, émue et grandement aidée. Bonjour. La vie en gros, Mickaël Bergeron. OK. Il est un essai, en fait, sur la grossophobie. Regarde sur la société et le poids, sous-titre. OK? Et c'est écrit, tu sais, des petits chapitres de une à deux pages. Je pense que Mickaël serait d'accord en disant qu'il y a ces empreintes d'authenticité, ce livre-là. Il parle de son vécu comme personne grosse. des jugements qu'il a reçus du cheminement, de la société. Bref, vraiment un petit bijou de livre. Grosse et puis, connaître et combattre la grossophobie, Édith Bernier. OK. Allô, Édith. Qui est une, je vais l'appeler une de mes amies médias sociales. Édith, qui a fondé grossophobie.ca. Alors, un site disponible en ligne qui donne énormément d'informations sur la grossophobie et qui s'est donné comme mission justement de combattre la grossophobie. Elle pourrait en parler beaucoup plus longtemps que moi. Alors, un autre essai sur la grossophobie. Et pour les enfants et parents, Emma n'aime pas les moqueries qui est mon livre à moi, un de mes livres qui, en fait, vise à prévenir la stigmatisation liée au poids. Alors, comment est-ce qu'on aborde ça avec les enfants? Nous, on a parlé beaucoup plus d'adultes aujourd'hui, mais on a un impact sur les enfants. Ça se développe le stigma, la grossophobie. On ne naît pas avec ça, on l'apprend à travers notre expérience de vie. Alors, Emma vise justement à prévenir ça chez les enfants. Emma, qui est victime de stigmatisation liée à son poids à l'école et qui va en parler à ses parents et qui va faire un cheminement à travers ça. les parents vont savoir comment intervenir autant avec Emma qu'avec l'école et qu'est-ce qu'on fait avec l'intimidateur aussi. Plusieurs informations aussi à travers ce livre-là et d'activités pour savoir comment ramasser ça parce que, je l'ai dit tantôt, l'intimidation liée au poids, c'est un phénomène qui est malheureusement trop répandu puis des fois, on ne sait pas comment ramasser ça à la maison. Non, non, exact, bien merci pour les outils parce que je me rappelle avoir lu Romy qui était sur l'image corporelle puis j'ai adoré ça. Il y avait comme des exercices, des questionnaires puis c'était très simple honnêtement pour un sujet que moi je trouve fragile, ça doit être un livre pour enfants. J'avais vraiment pour ado, mettons. Romy c'est ado, oui. Romy c'est ado. On a besoin de passer par là. Quand c'est toi en temps, j'ai des adultes qui ont dit qu'ils ont acheté les livres pour enfants mais c'est comme, tu sais, ce n'est pas une grosse brique, c'est plus lent, on y va lentement, c'est plus d'informations. Bien c'est léger le vocabulaire, il est simple, il y a des petits exercices, c'est comme, parce que je trouve qu'attaquer la grossophobie, pour moi, c'est ça, ça me coupe le souffle un peu, tu sais. La méchanceté de la violence à travers ça, mais tu sais, si je le ramène à plus petit, on dirait que je peux commencer par là, mais je comprends que c'est par une heure que je vais régler tous mes biens intérieurs. Fait que tu sais, mais merci de m'avoir fait prendre conscience que je mettais des choses de côté. On dirait que j'avais à être convaincue que j'ai pas de contrôle sur tout. Hum. Ouais, j'avais à être convaincue de ça. Fait que c'est moi, la petite germaine intérieure, là, qui ai te remercié beaucoup. Tant mieux si ça peut aider. Ouais, Marie-Michelle, un gros merci, pour vrai. Ça va m'habiter pendant un petit bout. Je te dis bye, mais en même temps, j'ai hâte de voir, je vais faire un certain chemin dans ça, c'est plus que je te rappelle. Ça va me faire plaisir. Un gros merci, j'aime mettre toutes tes coordonnées, toutes tes informations dans le post. Si les gens veulent lire tes livres ou te suivre sur les réseaux sociaux, un gros merci pour tout ça, honnêtement. Je m'assends vraiment mieux qu'au début, mais j'ai un petit chemin à faire. Fait qu'on se reparle, ma chère. Merci beaucoup. Salut, bye.